C'est repris par Luca Fadzini, Daniel Carr. Carr avec une belle fin. Retire le but! Daniel Carr qui ouvre la marque. Quel but! Et c'est 1-0 pour l'âche du Gano. Son premier de la saison, Daniel Carr, 5e fois à son 6e match de cette saison. Regardez cette fête sur Arnaud Jacquemin qui s'est compromis pour essayer de bloquer le tir, d'agir comme écran à Daniel Carr. Mais Carr a été très intelligent pour y aller d'une magnifique fin. Place cette rondelle dans le haut du filet, par-dessus l'épaule de Gauthier, des clous. Il était seul dans l'enclave. Bon travail de Richard qui ne réussit pas à sortir le but! Daniel Carr, son 2e du match. Ah ben là, Richard a tout fait sauf sortir la rondelle de son territoire. Et Daniel Carr en profite avec un tir sur réception, son 2e de la saison, son 2e du match. Revoyons ici la passe, tir sur réception, sans se poser de questions. C'est une rondelle qui n'était même pas à plat. Le tir était... ...au 2e photo, un tir précis qui n'a donné aucune chance à Gauthier, des clous. Et là, un dégagement qui est complété, la cage qui est vide. Troy Joseph qui remporte sa course et qui... ...un clou de cercueil de Genève Servet. 3-0 la marque. Troy Joseph qui marque son 6e de la saison. Et le match qui est terminé pour Genève Servet, là même si on se plaint aux officiels.